... 700 mètres d'altitude dans les hauteurs du village de Fréland demeure une petite montagne appelée le Calblin. C'est ici que Serge et Marie-Claude récoltent une soixantaine de variétés de plantes aromatiques, culinaires et médicinales. La ferme de la famille Wurz voit le jour en 1968 avec l'agrobiologie puis les plantes médicinales. A la fin des années 80, elle devient la ferme du Calblin telle qu'on la connaît aujourd'hui. Certaines plantes y sont cultivées comme la rose ou encore des plantes aromatiques, origan, menthe ou aquilé inexistantes à l'état sauvage ou plus faciles pour la récolte. Qu'elles soient en prairie, en forêt ou en culture, la cueillette est très artisanale. Pour nous c'est important de ne pas cueillir avec des engins mécanisés. Il peut arriver qu'on cueille avec une fossile ou avec un sécateur. Mais il y a toujours de toute façon principalement la main. Et puis c'est en grande partie pour la qualité de ce que nous allons proposer. Une plante, ça se récolte au soleil. Il faut que les principes actifs de la plante soient vraiment là. Et pour ça, il faut le soleil. Il y a une partie de la plante qui est acceptée par la pharmacopée et qui surtout contient le plus de principes actifs. Donc là, dans la rose, effectivement, puisqu'on est en train de cueillir la rose, ça va être les pétales. Dans une autre fleur, on a de la mauve, par exemple, vous allez cueillir la fleur entière. Selon les plantes, les parties que l'on récolte sont différentes. Parfois, on ne récolte que les feuilles d'une plante. Et à ce moment-là, on les récolte avant la floraison, toujours. La ferme du Calblin chouchoute ses plantes et c'est peu dire puisqu'elle est certifiée agriculture biologique et simple, spécifique aux producteurs-cueilleurs de plantes médicinales, alimentaires ou cosmétiques. Notre travail, à nous, c'est de veiller à ce que les endroits où nous récoltons nos plantes ne soient pas pollués. Il n'y ait pas, par exemple, à côté ou à une centaine de mètres une décharge ou des choses comme ça. Au général, ce n'est pas ce qui se passe. Ici, on est quand même en montagne. Aussitôt cueillie, certaines plantes peuvent être utilisées à l'état brut pour la confection de sirop ou de confiture, comme la rose. Le reste, par au séchage. C'est un séchoir qui fonctionne par dessiccation de l'air. Les plantes ne sont absolument pas chauffées. On extrait l'humidité par le froid parce que la chaleur détruit beaucoup les principes actifs des plantes. Là, vous avez la récolte de coquelicots de hier qui est en train de sécher. Le coquelicot est très long à sécher et très délicat. Au bout d'une journée, on les rassemble. Et donc, vous allez voir, une fois rassemblées, je vais étaler la cueillette du jour. Donc voilà le résultat de notre cueillette. On étale ça le mieux possible sans tasser. Et le coquelicot nécessite vraiment un soin très particulier. Il faut quasiment que les pétales soient côte à côte sans se chevaucher. Des plantes rouges virent vers une couleur lit de vin parce que le pigment rouge n'est absolument pas stable et on n'a quasiment aucune plante qui garde son rouge vif. Voilà le coquelicot une fois séché. 24 à 48 heures après, les plantes séchées sont stockées dans des sacs craft. Pour Serge et Marie-Claude, la cueillette a lieu toute l'année en fonction des plantes et la période hivernale est consacrée à l'émondage et à la mise en sachet des plantes ou mélange au fur et à mesure des besoins. Vous pouvez retrouver leurs produits dans une dizaine de points de vente en Alsace, dont le cellier des montagnes à Hachimeth, créé en 1987 à l'initiative de 10 agriculteurs de la vallée de Kaisersberg. Les plantes se consomment depuis des siècles, alors Paul a fait un bond dans le temps. Ah oui, chers amis du terroir, c'est Paulus qui vous parle. Du jardin Botanicus d'Aubercheifolzamus au milieu de ces plantes aromatiques. Et ce que j'ai sur la tête est une couronne d'estragon et pas une couronne de laurier. Et pourquoi donc ? Parce que moi, cette année, je n'ai pas passé le bac. Eh bien oui, parce que ceux qui avaient le bac à l'époque recevaient une couronne de laurier avec des baies. Baie, bacca, laurier, lauréat, baccalauréat. Alors que tous ceux qui ont eu le bac cette année soient félicités bonnement et puis, chers amis du terroir, bonnes vacances. Allez !